Musique Être seul c'est difficile, et là ça fait des années Et de juger c'est facile, surtout quand on n'y a pas goûté Le plus dur, bah c'était la première fois Puis le plus dur, c'est de savoir qu'en sera la dernière fois Lude López, je pensais que pour un artiste graphique, pour quelqu'un qui fait des œuvres en plastique C'est très important la forme d'expression Et pourtant, en ton cas, c'est très important en ce moment la observance C'est ce ressort que sort en ta menthe pour pouvoir voir le univers La vérité c'est que depuis très petit, c'est ce exercice d'observation Je suis dans le village, dans le village, en Huesca, perdus dans les Pirineaux Non avait beaucoup de gens, mon hobby favorit était de peindre, de dessiner Et c'est qu'il y a un moment où j'ai commencé à prendre attention à ce que j'avais regard C'est comme que j'ai apprendu ce que c'était la observation Je me disais en la main de ma mère et lui ai débris les yeux Et j'ai apprendu ce que j'avais fait des 5 yeux Et je n'avais pas fait des 5 yeux dans le dessin que j'avais fait de ma mère Et en ce moment, j'ai commencé à analyser ce que j'avais vu Et à plasmer ce que j'avais fait en le papier à partir de cette observance Je suis dans une expérience que tu es une expérience que tu es une petite, que tu es consciente de la réalité de la gente et les personnes Je ne sais si ça a été un acicate et Azuzo, tu œuvre créative Je ne sais si tes parents, par exemple, tu te soutien, tu t'appoye, tu t'appoye, tu t'appoye, tu t'appoye, tu t'appoye, tu t'appoye Si tu t'appoye, tu t'appoye, tu t'appoye, tu t'appoye, tu t'appoye Je ne sais pas, c'est trop important pour développer la créativité, les voyages que tu es à petite C'est aussi important le développer la technique et la destreza dans le dessous Comme avoir un bon bagage visual Donc, c'est vrai que mes parents nous passaient de voyage tous les années Et nous sommes venus à beaucoup de museaux et à beaucoup de monuments J'ai aimé voir ces images, voir des images, des images des choses qui sont des histoires à mire m'emocionait et m'agissait un montant. Nous sommes, Lou, en une nuit dedicée à un concept de projet et je crois que c'est un concept que tu as payes spécialement parce qu'est la façon dont tu partes d'une idée conceptuelle jusqu'à ce que tu as un résultat physique et une œuvre en si. A mire me gusta comparer tout ce thème de les projets ou, au moins, mon processus créatifs avec le développement d'une plante. Je vais toujours avec une boîte à toutes les parties. Je fais des dessins des dessins, des dessins des dessins, des dessins de quelque chose que j'ai vu sur internet et que j'ai aimé, des phrases d'une chanson qui peut inspirer, des choses qui peuvent m'entendre, je les mets dans la boîte. Ces idées en potentiel sont ce que je considère les fruits. Donc, à mesure que je les répète, que je vais re-re-re-regant, je vais travailler toutes ces ideas que j'ai aimé plasmées dans la boîte, ils vont crecer de une façon ou de autre. Mais ça va développé, non ? Exact. Con bocets, con prèbes, con estudios, qu'il yau peut-être mieux pour faire cette vidéo. Et, à peu à peu, ils vont crecer, à faire des fruits ou à faire. En ce sens, un projet est un être vivant, de quelque chose. Oui, c'est que je considère que c'est vivant. Parce que c'est un chemin qui va te levant à différents lieux, c'est... Il t'y nourrit constantement. Il y a des fois que tu le posees de façon et de repente tu te le prends à un lieu de façon à l'initiative. Et aussi, c'est vrai que, comme tu es le plus vivant, tu as puissées, ou tu as puissées, ou tu as puissées, ou tu as puissées, ou tu as puissées, soit en fait du temps... plein bon temps et d'une autre. From the Paul du perdu. Aviez-vous, 愛 en les films, à tes le contenants cetera en lesottes. à illustratione, en une carrière en une image de fachada, a lesser d'être tiré, pour faire sonre de la photo enlat future, qui s'enlève... Quand je le planteais, ça m'attend pas à un soutien. Par exemple, au matin, fais Christiane, à exposing, avoir une luxe, de émotions beaucoup plus fort que une illustration. Il y a veces, si je ne sais réfléchir à niveau figuratif, que c'est un peu plus conceptual, je suis tiré de l'installation. Il y a veces, si je vois des compositions potentes comme pour les mettre à mur, ils me demandent de mur. Donc, je me guide un peu pour ce que je me disais. Et tout ce que tu as noté dans le cadre ne se transforme en œuvre. Je me imagino que aussi il y a beaucoup d'idats en barbechot. Oui, le 80% de mes livres sont des idées en barbechot. Quand j'ai des bloqués créatifs, je ne sais pas où tirer, je recurre beaucoup à la livreta. Et dans la livreta, c'est tout artesano. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire de l'appi, de boli, il n'y a rien de nouvelles technologies, d'un iPad ou d'une tablet. Je n'utilise ni iPads ni d'une tablet ni d'une autre chose. Je me gusta le physique, c'est-à-dire que tu peux toucher le papier, tu peux toucher avec différents matériels, que si, avec des acuaires, des rotulateurs, avec le papier. Et aussi, c'est-à-dire que j'ai une solture pour ce type de medios, plus que avec un iPad, peut-être. Une chose qui a m'applié beaucoup de tes œuvres, c'est le couleur. C'est le couleur, c'est le couleur, c'est le couleur. C'est le couleur, c'est le couleur, c'est le couleur, c'est le couleur, c'est un couleur triste, c'est la tristeza profunda. C'est-à-dire que j'utilise beaucoup le rouge, les couleurs saturés pour moi, c'est comme un réflexe du monde contemporain, aussi de la distopie, un peu du futur, c'est un peu comme ce moment en lequel nous sommes, que c'est un peu distopique. C'est-à-dire que j'utilise les vertes aussi, parce que j'utilise les générations de l'atmosphère. Et les couleurs divergentes, c'est-à-dire qu'on n'est-à-dire qu'on n'est-à-dire d'une tête peintée de vert, c'est-à-dire que j'utilise aussi un contraste. J'utilise aussi un contraste. J'utilise aussi un contraste, j'utilise le rouge. J'utilise le rouge, c'est-à-dire que j'utilise une expression de l'émotion très forte. Quand j'utilise un sentiment très puissant, j'utilise un rouge. J'utilise aussi desracialiser les personnes, faire un rostre rouge, une peau morée ou verde, dépendant de ce que je me demande. Quand tu parlez de la carrière dramatique, tu te considères très dramatique. Il y a des œuvres, par les titules, comme «Purgatory », par exemple, les extraccions urbanes, que sont un peu oscures. Oui, la vérité est que me gusta meterle carga dramatique, parce que sans drama non c'est rien. Et aussi parce que ça t'est un réflexe avec tout le sujet de la santé mentale, tout ce type de demonis que tu peux avoir internes, les choses que tu peuvent martiriser par dedans. La carrière dramatique, je crois, va un peu de la main avec mon œuvre. Et je pense aussi que ton œuvre somme, par un côté, la culture pop, ce que nous sommes plus acostumbrés à voir des animaux de Britney Spears, de las Cardassies, un peu... Pour moi, la culture pop, c'est la histoire d'art infravalorat. Tout ce qui a rapport avec Internet, les memes, tout ce type de choses, me gusta beaucoup. Par exemple, la Britney Spears de 2007, que se rapait la tête, me semble un icon pour toute la juventud, pour tous les moments en les que nous passons, et un peu la désespérance que émane. J'essaie de réfléchir la société contemporaine, un peu ce sentiment collectif qu'il y a un peu. Tout ce qui est tellement danglant et qui semble brillant, c'est ce qui m'aime vraiment. C'est vrai.